Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allons à l'IFTAR saison 2, nous y sommes, alhamdulillah, rabbi l'alamin Avant tout propos, permettez-moi d'adresser des remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettent de vivre un nouveau Ramadan quand nous savons que certains parmi nos proches ne sont plus de ce monde Puisse ce Ramadan être le meilleur que nous puissions vivre cette année Inch'Allah le meilleur de nos vies et puissent également nos actes d'adoration être tous exaucés Des remerciements à vous aussi, fidèles téléspectateurs de la télévision albaïane pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à cette émission pour vos mots d'encouragement mais également pour nous avoir montré combien vous étiez impatients de retrouver Allons à l'IFTAR Du coup, vous nous avez mis une grosse, grosse, grosse pression Et quand je dis nous, bien sûr, je parle de la Dream Team qui m'accompagne tout au long de cette saison 2 d'Allons à l'IFTAR Et je m'en vais tout de suite vous la présenter Lui, il nous vient tout droit du pays profond, c'est nous faux Mais il a un chocot qui nous expédie en hexagone Mesdames et messieurs, recevez chez vous Ahmed Siloué Loka Qui va s'installer, voilà, avec la gestuelle qui va avec Ahmed Siloué, salam alaikum Alaykoum salam Ramadhan Moubarak Merci infiniment à vous Comment ça va ? Très bien, Ramadoulila Alors, est-ce que j'ai bien prononcé le nom ? Est-ce que c'est Loka ? C'est Loka ? Comment ça se dit ? Il manque encore un peu d'exercice, mais ça va Voilà, d'accord, je vous l'ai dit, le chocot, il est là, il est au rendez-vous Merci d'être là, on se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah Pour démarrer cette émission Elle, c'est la classe, l'élégance, la prestance, mais aussi des recettes savoureuses Elle a quitté le pays des Massaïs spécialement pour être des vôtres pour cette saison 2 d'Allons à l'IFTAR Introducing the one and only Natufofa Nafani Welcome, welcome, welcome Salam alaykoum Nat Très heureuse de te retrouver Moi de même Et je sais que c'est la même chose pour nos téléspectateurs Alors, avant qu'on commence, Nat, dis-moi, est-ce qu'on va faire l'émission en anglais ? Parce que maintenant, tu speak English Yes, on pourrait, si les téléspectateurs sont d'accord, bien sûr C'est pas sûr qu'ils vont tous comprendre, surtout du côté des Loka C'est pas sûr qu'ils comprennent l'anglais Voilà, le décor est planté Il y aura d'autres surprises et d'autres innovations tout à l'heure Mais pour le moment, on va vous demander de vous installer confortablement Allons à l'IFTAR, ça commence maintenant Salam alaykoum wa rahmatou lai ta'ala wa barakatouhou Bienvenue encore une fois à tous et à tous pour ce premier numéro de la saison 2 d'Allons à l'IFTAR Nous sommes ensemble jusqu'à l'heure de la rupture Et c'est une des innovations de cette année, Inch'Allah Nous allons passer de bons moments ensemble avec les mêmes rubriques Mais avec quelques petits changements également, notamment au niveau de la présentation Alors je vous ai présenté mon équipe, ma Dream Team Qui sera donc composé aujourd'hui de Natou Fofanafani pour Saveur du Ramadan Et de Ahmed Siloué Loka, le petit non-sénofo est sorti aujourd'hui Pour donc la rubrique Écho du Ramadan Quel est le thème de ce jour ? Alors c'est un sujet qui est collé au Ramadan C'est quelque chose que si on ne fait pas, ça nous rend peut-être bizarre Ça déstabilise certains en tout cas On va parler aujourd'hui du saour Qu'est-ce que le saour ? Et puis pour décortiquer ce thème Nous sommes avec un consultant, un invité Qui a accepté de venir passer le premier Ramadan sur le plateau d'Allons à l'IFTAR Il s'agit de l'imam Sanogo, Mamadou Salam alaykoum imam Wa alaykoum salam wa rahmatoula wa barakatou Ramadan moubarak Ou bien Ramadan Karim, c'est quoi la bonne formulation ? Ramadan Karim, Ramadan moubarak Je pense que tout passe D'accord On remercie Allah au subhanu wa ta'ala Parce que ça a été 11 mois de marche pour arriver à Allah Hier on était là, aujourd'hui encore on est là On remercie Allah au subhanu wa ta'ala C'est aussi de profiter pour prier pour tous ceux-là qui n'ont pas pu être là Qui sont couchés aujourd'hui dans la tombe Que Allah au subhanu wa ta'ala ait pitié d'eux Et puis que Allah au subhanu wa ta'ala nous permette De pouvoir à travers ce mois de Ramadan nous réconcilier avec lui Amin, 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 merci beaucoup pour ces doigts introductifs On va donc avec vous, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission Parler du saour Qu'est-ce que le saour ? On va décortiquer tout ce qu'il y a autour de ce terme Qui nous vient donc de l'Arabie C'est un mot arabe On ne va pas tout dire pour le moment Mais pour l'instant je vais parler avec mes djuntimeurs du Ramadan ici Pour aller à l'iftar Alors Nat, est-ce que le saour pour toi c'est quelque chose d'important ? De primordial ou pas ? Alors, important oui, dans la mesure où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé Et ne serait-ce qu'une gorgée d'eau Ce n'est pas vraiment la nourriture dans ce saour qui est important Mais c'est l'idée qu'il y a derrière je pense La bénédiction et le fait d'éduquer son âme à se réveiller Par exemple avant la prière de Fajr Non, en fait ma question c'était est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que pour moi personnellement ? Personnellement, je sais que tu connais les textes, tu connais les radis, d'accord Les proches salamadites, d'accord Mais toi Nat ou Fofana Fani ? Est-ce que ça me permet de bien faire le Ramadan ? C'est ça qu'il s'agit Alors oui, si je ne prends pas le saour c'est compliqué C'est compliqué, donc tu prends partie des gens que j'ai cités Allez, si je ne prends pas le saour c'est un peu compliqué Effectivement Le saour et toi, une histoire d'amour ? D'amitié ? Amitié, on dirait amitié oui Amour non Non Parce que je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose dans l'estomac pour tenir toute une journée Mais médicalement j'ai été interpellé Donc là, il va falloir que je me réconcilie avec la nourriture Et en l'occurrence le saour Médicalement, ça veut dire que le fait de ne pas prendre le saour ça a pu avoir des conséquences sur la santé ? Le fait de ne pas manger même en général Parce que c'est la mauvaise habitude que j'avais de ne pas manger Parce que me disais-je que manger ça m'empêche de travailler, etc Dis donc, un bourreau du travail qui néglige la nourriture pour un meilleur rendement ? Oui, absolument Avec le ventre creux, quand on a le ventre creux, on n'est pas forcément productif ? Moi ça me rend productif, bizarrement Mais tout le monde me dit que manger c'est important Mais moi quand je mange, j'ai envie de dormir Ah ! Bon, comme c'est le ramadan, tu n'auras pas envie de dormir Donc tu es parfaitement en pleine forme Pour ce premier jour du ramadan Alors téléspectateurs d'Albayyan, beaucoup d'innovation Je le disais à l'entame de cette émission Nous aurons notamment un jeu Vous aurez la possibilité de nous appeler au cours de cette émission On va vous poser une question toute simple Et puis, Inch'Allah, vous repartirez avec un lot Albayyan On va partir avec la première rubrique de cette émission C'est bien sûr Échos du ramadan Et ce sera en compagnie de Ahmed Siloué Ahmed Siloué, où est-ce que nous conduisent les échos aujourd'hui pour ce premier ramadan ? Alors on va commencer par la Côte d'Ivoire, Abidjan précisément Et on va terminer ce périple-là en Angleterre D'accord, on t'écoute alors D'accord, alors on va tout de suite commencer avec la toute première information, disons Par le communiqué du Conseil supérieur des imams, des affaires islamiques et des mosquées Qui hier, on va dire devant un public de musulmans et de non-musulmans A communiqué l'observation du mois de la lune Du croissant lunaire, pardon L'observation effective du croissant lunaire en décrétant aujourd'hui samedi 2 avril Premier ramadan en l'occurrence comme premier jour de jeûne ici en Côte d'Ivoire Alors je vous demande de suivre ce communiqué-là Et après on fera d'éventuels commentaires Le croissant lunaire marquant le début du mois de ramadan 2022 1443 de l'Égypte a été observé à Bassawa dans le département de Dabakana Puis à Bandoukou Par conséquent, le jeûne du mois de ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah Le samedi 2 avril 2022 Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon ramadan à toutes et à tous Je vous remercie Alors après cette intervention, j'ai envie de vous poser une question Si vous avez entendu, est-ce qu'il y a un mot ou le nom d'une ville Ou quelque chose que vous avez senti être redondant pendant le communiqué de l'imam Sekousila Parce que moi j'ai tout de suite remarqué Et je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez senti quelque chose, un mot ou quelque chose qui est redondant ? Oui Alors ça, on va bien m'entendre, on devine un peu de quel mot il s'agit On va te laisser la primaire pour l'annoncer D'accord, moi j'ai entendu Bandoukou Bandoukou qui est une ville qui revient chaque année Donc j'ai envie de dire qu'à la veille du mois béni de ramadan Les oreilles et puis également les yeux sont orientés vers Bandoukou Parce qu'entre griffes, c'est des experts en observation du croissant lunaire On va requer le bon du coup au lieu de la ville aux mille mosquées, la ville lunaire Parce que c'est là qu'on va à la lune On se demande sinon pas, on va dire un comité d'observation Avec tout ce qu'il faut comme matériel pour détecter ou voir le croissant lunaire avant tout le monde Alors on poursuit avec une autre information Celle-là, c'est concernant toujours le ramadan Alors si on devait donner des sobriquets au mois de ramadan Je suis sûr qu'il y aura partage et puis également générosité C'est des choses qui figuraient dans ces qualités-là qu'ont prouvé les mamans al-Bayan En faisant des dons au personnel du groupe média al-Bayan Elles nous ont offert des dons en nature et en numérat également Elles le font chaque année, chaque année sans cesse Depuis qu'elles sont liées avec ce groupe média-là Et elles le font sans cesse Je vous demande de bien vouloir écouter la porte-parole de ce groupe-là Puis on revient inshallah pour s'il y en a des commentaires Nous venons cet après-midi à la radio al-Bayan pour faire le don Ramadan C'est l'approche du Ramadan et nous sommes venus avec les bras chargés Et toutes les mamans sont là pour pouvoir soutenir la radio al-Bayan Le groupe média al-Bayan afin que l'islam aille de l'avant Et que le Ramadan se passe bien Bon Ramadan à tous Alors c'est pas tout, elles nous font des dons au début du mois de Ramadan Mais également durant tout ce mois-là Elles nous apportent de quoi à remplir les jeunes, à reprendre des forces Puisque les antennes durent beaucoup plus longtemps Et on en est très heureux, on les remercie On les remercie, on demande à Allah de les bénir Les mamans infatigables d'Al-Bayan Absolument, et le leur rendre au centuple Alors à l'instar des mamans al-Bayan, il y a les jeunes De l'association des jeunes musulmans de la mosquée de Cocody, Riviera Atomoy Qui eux aussi ont fait preuve de générosité Tout d'abord informationnelle en organisant une conférence Conférence qui portait sur les atouts du mois béni de Ramadan Mais également quelles sont les précautions à prendre Avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan Alors celui qui a dit cette conférence-là, c'était l'imam Daoud Qui est par ailleurs le secrétaire général du COSIM Je vous demande de bien vouloir écouter leurs interventions à l'instant Mais yom Al-Kiyama, Allah va te récompenser dans ce que tu as donné à l'autre Tu as assisté à un orphelin, une veuve, quelqu'un qui a diminué Qui n'a pas les moyens, tu as venu à son aide, tu as venu à son insistance C'est dans ça que Allah va te récompenser Déjà on sait que le Ramadan c'est un mois où les jeunes musulmans, bien le musulman en général On compte beaucoup de Hassanat Et on constate ici dans notre quartier à Tauban Qu'on vit en communauté avec des nécessités Et c'est ce qui nous a motivés à faire ce geste pour le Ramadan Depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2021, les jeunes nous aident beaucoup dans ce sens Et cette cérémonie que nous organisons ce matin, ce sont les jeunes qui l'organisent Ils sont en train de prendre la relève et vraiment c'est avec la satisfaction de toute la communauté Alors on va terminer avec ce geste-là que l'on retrouve de plus en plus dans le milieu sportif Précisement dans le domaine du football Alors l'année dernière, quand on était sur ce plateau ici, on a présenté certaines images Qui montraient des matchs de football qui étaient suspendus Afin de permettre aux joueurs qui sont de confession religieuse musulmane Rampent leurs jeunes Alors cette année, il y a le club Watford FC en Angleterre Qui lui a pris les devants Avant Ramadan, il a permis à ces joueurs-là qui sont musulmans De bien recevoir de leur part des box qui contiennent quelques gadgets Qui leur permettront de faciliter leur période de jeûne, de rampe le jeûne Et puis également de pouvoir faire la prière, etc Donc c'est ce que vous voyez en image là à l'écran Dans les box, on peut compter des tapis de prière, de l'eau de zamzam On peut compter des chapelés, en tout cas tout le petit kit nécessaire au minimum Pour pouvoir faire la rupture où on se trouve pendant le mois béni de Ramadan On espère que cette année, d'autres clubs vont suivre ce geste-là Et puis permettre à tous nos frais de soeur qui sont partout dans le milieu sportif Que ce soit dans le basketball, le football, le tennis, etc De bien pouvoir être aussi à l'aise, j'imagine, que dans le football anglais Voilà, tout ce qui concerne Éco du Ramadan C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui Merci beaucoup Ahmed Siloué En tout cas, de très bonnes nouvelles Notamment pour Al-Bayane déjà Avec ses dons qui ont été effectués Au niveau de la mosquée d'Atoban L'initiative des jeunes Et puis aussi, voilà, une autre belle initiative du côté de l'Angleterre Je voudrais bien que Natou prononce le nom du club Parce que c'est l'anglophone de service ici Alors ? Le club... Voilà, hello please Oh, come on Alors c'était Chelsea ? Westford Ah, Westford Westford Ah d'accord On a un Westford FC En tout cas, très belle initiative Et puis ça montre aussi que la pratique du sport n'est pas forcément incompatible avec... Pour ce Ramadan 1443 Et j'ai, nous sommes le samedi 2 avril Et puis, vous suivez la télévision Al-Bayane On parle aujourd'hui du sahour Qu'est-ce que le sahour ? Et nous allons tout de suite donner la parole à notre invité du jour Il s'agit de l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Syrah Alors, imam Sanogo Quel est le sens du sahour ? Ou alors, quelle est la définition de ce mot ? Quand on sait, avant de passer la parole Qu'on entend souvent sahour et souhour Donc c'est deux questions ou trois questions en une Mais bon, je sais que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, Inch'Allah Merci beaucoup, Massé Nibari En fait, juste avant de répondre Je voudrais féliciter nos frères et nos sœurs de Bandoukou Qui ont cette culture de la recherche de la lune Parce qu'ailleurs, nous, on attend la télévision Al-Bayane On attend la radio Al-Bayane Pour qu'on nous donne l'information Dans ce coup, je ne sais pas, on attend Alors qu'ils ont cette culture de la recherche de la lune C'est ce qui fait que, Alhamdoulilah Pour beaucoup, ils arrivent à voir la lune J'espère que la prochaine fois On va voir la lune quelque part À Nyonka À Nyonka À Nyonka À Nyonka Maintenant, ce qui concerne le thème Il faut faire la différence entre le sahur et le sourd C'est ça Le sourd, c'est le repas qu'on prend avant de le jeûner Le sourd, c'est le moment où on prend ce repas-là C'est ce moment-là qu'on appelle le sourd Est-ce que Natou, tu savais ça ? Non, franchement, je ne savais pas Il faut participer à Al-Ou-Liqa pour avoir ces informations N'est-ce pas ? Donc, c'est ce repas-là qu'on prend Et ce repas-là, c'est ce qu'il fait C'est une des particularités du jeûne musulman Quand on se voit, quand on parle du jeûne Il dit, le jeûne nous a été prescrit Comme il a été prescrit au peuple qui nous ont précédé Mais il y a une différence entre le jeûne des musulmans Et le jeûne, n'est-ce pas, des autres Des non-musulmans Et l'une des particularités, c'est le début du jeûne Et le jeûne commence par ce repas-là Et ce repas, il est bon Et c'est le saour C'est le saour Que nous prenons au souhou Oui, n'est-ce pas ? Très bien C'est bien dit D'accord, alors justement, la définition Vous avez fait la différence entre saour et souhou Mais quel est le sens, on va dire, religieux ou islamique ? Nat a parlé tout à l'heure Je lui demande simplement Quelle est l'importance du saour ? Pour elle, elle a dit non, c'est le hadith qu'elle a dit Donc c'est important Quelle est justement l'importance religieuse pour nous musulmans Pour justement faire cette différence-là Entre nous et les non-musulmans Concernant le saour ? Il faut dire, pour ce qu'on voit Au premier niveau Ça donne de la force N'est-ce pas ? Au corps qui va affronter une dure réalité Mais au-delà de cela Il faut aller vers le hadith M'ser de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam Qui nous dit Il dit Il dit Il dit Prenez le saour Parce que dans le saour, il y a une baraka Est-ce que vous voyez ? Donc il y a la baraka dans le saour Donc celui qui a jeûné Qui a pris le saour Il y a une force dans son jeûne Il y a une lumière dans son jeûne Il y a une densité dans son jeûne Donc, il ne faut pas penser Que ce sont les faibles qui prennent le saour Mais c'est ceux qui veulent avoir la baraka Dans leurs jeûnes qui prennent le saour Et si nous allons encore plus loin Dans ce hadith très intéressant Où l'humissaire de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam On dit Il dit Que Et ses anges Pris Sur ceux qui prennent le saour Ce que vous voyez Allah prie sur ceux qui prennent le saour Allah et ses anges Allah prie sur ceux qui prennent le saour C'est quoi ? Allah mentionne le nom De ceux qui prennent le saour Les anges implorent Le pardon d'Allah Pour ceux qui prennent le saour Donc c'est pour montrer Combien de fois Ce repas là Est important Et c'est pourquoi Notre soeur l'a indiqué tout à l'heure Le professeur Sam va jusqu'à dire Il dit Prenez le saour Même si c'est pas Une gorge d'eau Il dit que Vraiment faisons tout Pour prendre ce repas là Qui A travers notre comportement Nous faisons vivre Une sonne Et puis Nous donnons Du tonus A notre jeûne Nous donnons De la force A notre jeûne Puis nous faisons en sorte Que ce jeûne là soit Agréable aux yeux Alors ce soir Machallah En tout cas Beaucoup de belles choses Avec On va dire Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau On a toutes Ces bénédictions Qui nous suivent Tout le long de ce jeûne Oui Nat Alors Vu l'importance De ce moment là De ce repas En début de journée Moi j'ai entendu Certaines personnes dire Que j'ai pas pris le saour Du coup je vais pas faire Le jeûne du jour Est-ce que Ne pas prendre le saour Annulerait le jeûne Que vous pourrez faire Non Ca fait pas partie Des éléments Qui Non mis en oeuvre Contribuent Des éléments Qui annulent le jeûne Voilà Si vous n'avez pas Pris prendre le saour Parce que vous êtes réveillé A un moment Vous pouvez pas prendre le saour Alhamdoulilah Vous jeûnez tranquillement Déjà l'intention y est Et pour cela Alors soit notre âme Peu vous donner la baraka N'est-ce pas Qui est liée A cela Mais pas parce que Vous n'avez pas pris le saour Vous n'allez pas jeûner Ca rentre dans l'ordre N'est-ce pas L'ignorance Et l'ignorance Nous mène toujours N'est-ce pas A commettre des actions Qui Qui nous poussent vers le péché Et qu'elle nous préserve D'être Du nombre des ignorants Oui Amé Alors Vous disiez tout à l'heure Imam Que le saou C'est pour prendre des forces Au-delà du fait Qu'il y a la baraka Mais on remarque Que le matin On va dire Avant le lever du jour Pendant la prise Du saour Il y a des personnes Qui prennent Et du café Du foutu Du yaourt Et puis plein d'autres choses En fait Pour se gaver Pour se remplir la panse Est-ce que cela est conseillé Je me disais Qu'il y a quand même Des règles dans la prise du saour Est-ce qu'il faut être Carrément rassasié Ou il faut prendre Juste de quoi Apaiser sa faim Pour pouvoir Exécuter le jeûne Vous savez A chacun son organisme Il y a des peuples Il y a des populations Qui prennent le foutu Le foutu Iñam Suivez mon regard Vous allez Vous voyez la femme Qui est en train de Piler A trois heures du matin Ils mangent ça Ils sont à l'aise Donc il y a Chacun son organisme Il y a des gens Comme il y a des gens Qui ne peuvent pas manger A cette heure là Et c'est pour ces personnes là Le preuve se ressemble Il ne peut pas Prenez ne serait-ce qu'une gorgée d'eau Donc on ne peut pas C'est vrai que les médecins On nous dit Que à cette période La nuit Bon il faut manger Il y a des organismes Qui sont hors normes Donc chacun Connaît son organisme Et vous prenez Votre saour En tenant compte De votre organisme Ce que vous ne pouvez pas supporter Il ne faut pas Aller dans cette mouvance là C'est parce que je pense En général Les personnes se disent Comme c'est le repas Qui va me permettre De tenir tout le long De ce moment de jeûne Donc je vais prendre Le maximum De force Avec Et les fruits Et les légumes Et les protéines Voilà Le café Le footou Le riz Les gâteaux C'est pas forcément lié On va dire À l'organisme Il y en a qui se Par gourmandise Ces personnes là Ça nourrit le corps C'est bon Ça renforce le corps Mais Pourquoi le saour Va au-delà de cela Parce que si vous arrêtez À là Mais vous pouvez prendre le saour Souvent même Vous ne prenez pas le saour Et puis vous faites Un jeûne tranquille Vous faites un jeûne élégant Vous êtes Fluide Mais souvent vous prenez Le saour Et puis vous voyez Qu'à partir de 16h C'est un peu compliqué Donc vous dites Que ce qu'il faut retenir Par rapport au saour C'est que le ministère De l'Estrôme Nous dit qu'il y a une baraka Ce qu'il faut retenir Par rapport au saour Ce qu'il faut retenir Ce qu'il faut retenir Par rapport au saour C'est que Cela participe A faire la différence A marquer Le tampon Qui fait en sorte Qu'on sait que ce jeûne là C'est un jeûne Alors les anges prient pour nous Pour ceux qui ont pris le saour Et aussi c'est important De dire que Quand on rate le saour Ce n'est pas forcément Lié à la validité De notre jeûne Donc ceux qui ont raté Le saour ce matin Qui ont dit Qu'ils n'ont pas jeûné Vous avez un crédit A rembourser Oui Nath Est-ce qu'il y aurait Par exemple des aliments Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Aurait recommandé Sachant que par exemple Pour la rupture Il a donné les dates Qui nous permettent Les dates et de l'eau Est-ce que pour le saour Il y a des éléments Des aliments Que le prophète Aurait recommandé Dans certains adis On parle de dates Mais il n'y a pas De recommandation Précise Et principale Sans ça Il n'y a pas De recommandation Dans ce sens là On demande De prendre le saour Et la prise du saour Varie D'une région à l'autre D'un pays à l'autre D'un continent à l'autre Tout ce qu'on demande C'est de faire en sorte De ne pas Se créer des problèmes Parce que Nous c'est de ce que On dit Dans la discipline Lorsqu'on mange Il faut avoir Une partie pour l'eau Une partie pour la nourriture Une partie pour l'air C'est la discipline Quand le musulman mange Le musulman ne mange pas A l'excès Et quand on respecte Cette discipline là Alhamdulillah Je pense que c'est bien parti Pour pouvoir Nous permettre De passer Un bon Ramadan Inch'Allah Et qu'à la face En sorte que ce soit Le cas pour tous Et pour toutes C'est l'heure De savoir du Ramadan Avec Natou Fofana Fani Alors SOS Nat est de retour Est-ce qu'elle va nous présenter Aujourd'hui Une recette kényane Je vous pose la question Est-ce que ce sera en anglais Ou en français Tout à l'heure J'ai entendu Fais-le en anglais Mais je vais le faire en français D'accord Alors aujourd'hui On va faire un peu De pâtisserie On va faire de la pâtisserie Parce que c'est le premier Jour de jeûne On n'a pas forcément Tous les ingrédients Peut-être à la maison Pour faire un bon repas Mais on veut faire La cuisine avec les enfants Par exemple Pour les emmener Dans l'ambiance du jeûne Surtout qu'on est samedi Aujourd'hui Effectivement Du coup on peut faire ça Avec les enfants Ça va les amuser Et ça va leur permettre De passer le temps S'ils jeûnent Ça va leur permettre De ne pas voir le temps passer Alors si vous êtes nuls En pâtisserie Comme moi Ou si vous débutez En pâtisserie Cette recette d'aujourd'hui Est un air à table Du coup vous pouvez commencer Par celle-là Pour les ingrédients C'est tout simple Ne vous prenez pas la tête Il vous faudra Trois verres de farine Trois oeufs Du sel Et du bicarbonate de soude Trois bananes Si vous avez des bananes Un peu mûres Ça fera l'affaire Du zeste de citron Du jus de citron Du beurre De l'huile Du sucre De l'extrait de vanille Et de la crème fraîche Pour la réalisation Commencez par mélanger Dans un bol La farine Le bicarbonate de soude La lévure Et le sel Ensuite Écrasez les bananes Incorporez la crème fraîche Une cuillère De jus de citron Et vous obtiendrez À ce moment-là Une pâte homogène Et même s'il y a des grumeaux À l'intérieur C'est pas grave Le cake En sera que plus bon Alors ensuite Vous retirerez Le zeste de citron Un citron vert Fera l'affaire À la pâte A la pâte obtenue Précédemment Vous ajouterez Le zeste de citron L'extrait de vanille Et les oeufs La pâte à enfourner Sera prête Lorsque vous aurez Incorporé La farine Le beurre Et le bicarbonate Ensuite Vous beurrez Votre moule Si vous avez Un moule en silicone Ça fera l'affaire Sans être beurré Mais les moules en fer Ce serait bien de beurrer Pour faciliter L'extraction Du cake Vous enfournez Pendant 30 minutes À 160 degrés Et vous obtiendrez Un magnifique cake Fait maison Et vos enfants Seront très contents De l'avoir fait Par eux-mêmes Vous pouvez laisser faire Toutes les étapes Parce que c'est vraiment Très facile Ça sera un bon moment Parents, enfants Mère, fille Ou mère, fils Pourquoi pas À passer ensemble Et vous le dégusterez ensemble Bon appétit Merci beaucoup Nat En tout cas Très belle recette Et très facile Recette facile Idéale À confectionner Avec les enfants Tu as dit Mère, fille, mère, fils Mais moi je me tourne Vers l'imam Sanogo Peut-être père, fils aussi Ou père, fille Imam Sanogo Est-ce que vous cuisinez De temps en temps ? Ah oui Ah oui ? Ouh là là Et qu'est-ce que Imam cuisine ? En fait Puisqu'on était en cité Et quand vous êtes étudiant Vous êtes obligé De cuisiner souvent Parce que c'est pas Trop souvent Qu'on a envie de manger Les repas de restaurant Donc en ce moment-là Vraiment on faisait Beaucoup la cuisine Mais comme j'ai rencontré Une femme qui aime cuisiner Donc cela m'empêche De rentrer dans la cuisine La belle excuse La belle excuse Sinon j'aime beaucoup cuisiner En tout cas Merci pour cette recette Natou Fofana Fani Recette savoureuse Recette Est-ce que c'est une recette Kénienne ? C'est quelle origine Ce banana cake ? Je ferai une recette kénienne La semaine prochaine D'accord On m'espère bien En tout cas J'espère que vous Chez vous Vous allez reproduire Cette recette De saveur du ramadan C'était donc Le banana cake Proposé par Natou Fofana Fani Et puis l'imam aussi nous a dit Qu'il cuisinait dans le temps Mais maintenant Il ne rentre plus à la cuisine Donc il va attendre Que madame fasse Ce banana cake Pour sa rupture Inch'Allah Vous êtes sur la télévision albaïenne Vous suivez l'émission Allons à Liftar Et nous parlons aujourd'hui Du sahur Que l'on prend au souhou C'est bien ça Iman Sanogo On a vu Tout ce qu'il y avait Comme baraka A prendre Donc Le sahur N'est-ce pas Maintenant On aimerait bien savoir À quel moment Est-ce qu'on prend Ce fameux sahur Quel est donc Le moment de souhou Intervient à quel moment Est-ce que c'est Juste avant la prière Est-ce qu'il y a Une heure précise Pour cette prise du sahur Du sahur Voilà Le sahur C'est à quel moment Exactement Iman Sanogo C'est une belle question Il faut savoir que C'est du Sahur En nous recommandant La prise du sahur Il nous dit De retarder La prise du sahur Ce que vous voyez Donc Le sahur C'est jusqu'à L'appel Au dernier appel De la prière D'accord Jusqu'au dernier appel De la prière On peut Continuer de prendre Mais lorsqu'on a fait L'appel à la prière On arrête de prendre ça Ou sinon après ça On rentre dans le petit déjeuner D'accord Merci Lorsqu'on entend l'appel On a encore la nourriture Dans la bouche Dans la main On fait quoi On termine rapidement Ce qu'on a dans la bouche On termine Mais on ne met plus Une autre bouchée Les savants sont unanimes Que lorsque l'appel À la prière est fait Parce qu'aujourd'hui Avec toute la technologie Qu'on a On sait à quel moment précis On fait donc L'aube L'aube se précise Donc c'est indiqué partout On informe les gens Donc le mieux On suit cette prescription Donc à partir du moment Où on a sonné L'appel à la prière Alors il faut arrêter De manger Alors Iman Avant que Ahmed S'il vous plaît De poser la question Peut-être que c'est la même question On ne sait jamais Mais je vais poser la main avant Parce que j'ai la parole Est-ce que Pour les personnes Qui n'ont pas de mosquée À proximité Aujourd'hui On a des applications C'est vrai Qui donnent Les horaires de prière On a aussi Des horaires de prière Qui nous sont donnés Sur des feuilles Sur du papier Est-ce que Comment est-ce qu'on fait Justement On regarde justement La feuille qu'on a Ou bien on écoute Le moment de l'application Et c'est à ce moment-là Qu'on arrête de manger Comment ça se passe C'est aussi une belle question Ah merci Merci En Côte d'Ivoire On a la chance D'avoir une communauté musulmane Très bien organisée Donc Lorsque le jeûne commence Déjà Que ce soit le COSIN Que ce soit le CODIS Il nous distribue déjà Les heures de rupture On connait déjà On a le programme déjà Donc ça Il faut que Nous puissions Retenir cela Donc Avant même que Le mieux-être Fasse l'appel à la prière On sait par exemple Je dis comme ça Que la rupture C'est à 18h02 Et à 5h On arrête de manger À 5h02 Mais tu le sais déjà Quand il est 5h01 Tu ne seras pas lentement En train de faire quelque chose Alors que tu sais Que tu ne pourras pas Terminer ce repas Donc il faut que Nous-mêmes On soit correct avec nous-mêmes Discipliné Discipliné avec nous-mêmes Parce que le jeûne C'est Ce tact d'adoration Qui réellement se passe Entre nous Aujourd'hui Je suis devant vous Je suis la mine Bien sérieuse Mais c'est Dieu seul Qui sait Si je jeûne Si je jeûne C'est Dieu seul Qui sait Si je n'ai pas mangé Quelque part Alors que si vous priez On vous voit prier On sait que vous avez prié Mais le jeûne C'est Dieu seul qui sait Il faut faire très attention De ne pas tricher avec Dieu On connait les heures Il faut faire très attention Parce que les savants Sont unanimes Pour dire que Lorsqu'il est l'heure Il faut arrêter De jeûner Il y a des gens J'avais un ami Dans le temps Son tuteur Il était déjà Le soleil C'était un peu récent Réveillant rétard Il a intimé l'ordre De ne pas ouvrir Les portes Ni les fenêtres Pour qu'il puisse Rester dans l'environnement Du noir De l'obscurité De la pénompe Pour ne pas Se donner Les choses On ne peut pas dire Qu'il a vu Que le soleil se lève Le soleil se lève Et puis ils ont mangé Tranquillement Donc après à l'école Il est venu nous voir Pour nous dire Ah voilà ce qui s'est passé Chez nous Donc Et du coup Est-ce que le jeûne Était valide ou pas Ah le jeûne n'est pas valide Parce qu'ils ont voulu Tricher avec Alors que le jeûne C'est pour Allah Donc Allah dit Que tous les actes D'adoration que nous posons Sont pour nous même Mais le jeûne Nous le faisons pour lui Donc quand on fait Quelque chose pour Dieu Il faut bien faire Cette chose Il faut le faire Avec toute la sincérité C'est quand vous faites La cuisine chez vous Hamza vient Vous cuisinez pour Hamza Mais un jour Vous entendez que Ah Il y a l'imam Jigiba Qui vient chez vous Vous rendre visite La manière de préparer Pour le sérieux Que vous allez mettre Pour préparer Le même mec Que vous préparez Avant c'est pas la même chose C'est la même chose Pour le jeûne Nous le faisons pour Allah Nous le faisons pour plaire à Allah Nous faisons le jeûne Pour que Allah soit satisfait Et qu'Allah soit satisfait De nous Et que nos jeunes Soient tous agréés Inch'Allah Oui Amed Siloué Il a en quelque sorte Rependu à ma question Donc tu me l'as ravie Ma question Mais c'est pas bien grave Bah et puis tu vois Non c'est la synergie Ah oui on va dire ça On est interconnecté Dans la Dream Team Exactement La Dream Team Le Ramadan C'est ça Alors j'ai une autre question Moi je Dans la commune Dans laquelle je vis Ou le quartier Dans lequel je vis J'ai remarqué J'ai remarqué qu'il y a Des personnes Qui ne mangent pas seuls Est-ce que le fait Par exemple De manger seul Ou de prendre le saour En famille Ou bien entre amis Etc Aurait dans l'un des cas Ou dans l'autre Plus de valeur Que le précédent Ou le prochain En fait Quand on parle de la baraka Du saour C'est tout ça Parce qu'à l'occasion Du saour Tu te rêves un peu plus tôt Souvent tu vas faire Deux rakates avant Quatre rakates avant Tout ça à cause du saour A cause du saour Le repas Manger en groupe C'est une sounah Du M'ser De Dieu Salaam Donc tu fais revivre Une autre sounah Du M'ser De Dieu Salaam Il y a la famille Qui se réunit Ça permet à la famille Les familles se parlent C'est une occasion De renforcer Les liens Parce que vous voyez Quand on a Les moments D'habitude On n'a pas Le programme Différent d'une personne A l'autre Moi je vais au travail A telle heure Moi je vais à l'école A telle heure Donc on n'a pas le temps De faire cela Donc vous voyez Qu'à travers le saour On crée cette harmonie Et c'est une autre baraka Que nous achetons Donc il est conseillé De se mettre ensemble Et même pour Peut-être des personnes Qui dans la famille Qui n'arrivent pas à manger Qui ont juste un verre d'eau A prendre De se mettre quand même Avec les autres De les accompagner Ne serait-ce qu'avec une gorgée Ou une bouchée Pour justement Vivre ces moments de baraka Et en bénéficier N'est-ce pas Il y a des gens Qui n'ont pas l'appétit seul Et quand ils mangent en groupe Ils ont l'appétit Donc il est conseillé Vous êtes autour de la table Chacun a son assiette Mais vous mangez ensemble Comme vous mettez Dans la même assiette Et puis vous êtes là Comme on fait Au village Comme on fait Dans la tradition Et puis on mange ensemble La main dans la même assiette Tout ça Ça contribue À unir les cœurs Ça contribue À mettre une certaine ambiance Dans la famille Puis ça nous réconcilie aussi En tout cas beaucoup de baraka Finalement Dans le sahur C'est pas justement Que le fait de manger Il y a toutes ces petites bénédictions Qui sont liées À la prise du sahur Et puis Le professeur Ça me demande De retarder le sahur Mais il y en a Qui le prennent Peut-être avant de dormir Pour se réveiller Pour la prière Est-ce que leur sahur Est valide ou pas ? Le meilleur sahur C'est celui qui est Le retardé Oui Le meilleur d'accord Mais est-ce que Le fait de prendre le sahur Si par exemple On s'est levé On a fait des prêts De tahajud Voilà dans la nuit Et puis on mange quelque chose Et puis on se réveille Juste à l'heure de la prière Est-ce qu'on peut considérer Ce qu'on a mangé Là comme sahur également ? Non Il faut donner Le bon enseignement aux gens Le bon enseignement C'est de prendre le sahur Dans le dernier tiers de la nuit C'est ça qui est le bon enseignement Le sahur qui est proche De l'appel à la prière C'est ça qui est le bon enseignement Donc c'est ce qu'il faut enseigner aux gens Et le dernier tiers C'est à partir de quelle heure alors ? Puisque en général Nos horaires ici En Côte d'Ivoire Tours autour de 5h du matin Pour la prière Oui Je pense toute l'année Pratiquement Donc ça se situerait Autour de quelle heure ? A partir de quelle heure Est-ce qu'on se réveille Est-ce qu'on arrête ces nafis-là Et puis on dit Bon je rentre dans le dernier Parce qu'il insiste Le dernier, le dernier On rentre dans le dernier moment Pour la prise du sahur C'est à quel moment ? Actuellement nous sommes Pour l'appel à la prière Nous sommes à 5h 2, 5h, 5h Donc Le dernier tiers Le dernier tiers Le dernier moment On pourrait être À 4h50 4h55 Même 5h Mais 4h50 Déjà 5h Pour 2 minutes Si on se réveille Jusqu'à 4h50 C'est déjà Ça fait combien de minutes Pour 4h50 Quand tu manges jusqu'à 4h50 Celui-là vous l'a dit Que tu as commencé déjà Peut-être que depuis 4h40 Peut-être de 4h35 Par là Pour ceux qui mangent lentement Il y a des gens qui mangent vite Ça dépend du rythme De ton rythme Mais fais en sorte Que ça soit Au plus tard À 4h50 Ou bien À partir d'au plus tard À 5h 4h30 Parce que si Il faut boire de l'eau Si Il faut manger plusieurs plats Comme il a dit Que chacun se connait Son organisme Donc Peut-être qu'il y en a Qui veulent manger différents plats Donc il faut se réveiller aussi En fonction de ce qu'on aura prévu manger Oui Moi j'ai une cousine Qui sait manger D'accord Elle a tout un plat Tout un cérémonial Qui C'est tout un cérémonial Quand elle mange Est-ce qu'elle doit manger ça 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 L'entrée Le plat Le dessert Vraiment C'est tout un cérémonial Donc il y a des gens comme ça Comme il y a des gens Ils vont un coup Ils mangent Et puis bon Donc ça On ne peut pas Demander aux gens Mais comme on l'a dit Il faut faire attention À respecter N'est-ce pas La discipline Il faut qu'il y ait Un temps pour la nourriture Un temps pour l'air Et puis Pour l'eau aussi M'achala Oui Hamid J'ai besoin d'une précision Quand vous parlez du dernier appel Avant la fin De la prise du sahur C'est l'appel juste Avant c'est-à-dire Il y a des kermat Ou bien c'est l'azan C'est l'azan C'est l'azan L'azan C'est pas l'appel à la prière D'accord Arrêtez de manger Donc c'est le dernier appel Le dernier azan Le dernier azan Et pas l'ikama Je crois qu'il y a Certaines personnes Des petits On va dire des petits Filus aussi Qui par exemple Quand il y a plusieurs mosquées Souvent elles ne font pas L'appel au même moment Et donc Ils attendent La mosquée Qui fait l'azan En dernier Et puis c'est cette mosquée Là qui devient la référence Mais on va en parler Peut-être En plus Long terme Tout à l'heure Juste le temps pour nous De vous proposer La prochaine articulation De ce Allons à l'iftar du jour C'est Ramadan Quiz Et aujourd'hui On va savoir Si avaler sa salive Annule le jeûne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et nous nous retrouvons Pour un nouveau numéro De Ramadan Quiz Avaler sa salive Annule-t-il le jeûne Ça n'annule pas le jeûne Parce que bon L'être humain L'être humain Voilà Toutes choses peuvent arriver Dieu aussi Voyant ça Il peut pardonner Voilà Il ne peut pas considérer Ce genre de choses là Ce qu'on nous a dit à l'école On dit Ça n'annule pas le jeûne Quelle est l'intention Qui annule le jeûne La salive Elle est toujours dans la bouche Donc logiquement Je ne pense pas Que ça crée un problème En tant normal Ça ne va pas gâter le jeûne Souvent on nous dit Quand on est jeune Il ne faut pas avaler le crachat Bon ça dépend Ça dépend Si le crachat n'est pas beaucoup Tu peux avaler Mais quand c'est beaucoup C'est pas bon Est-ce qu'avaler sa salive Annule le jeûne ? Waouh Je n'ai rien compris Est-ce qu'avaler sa salive Est-ce que ça annule le jeûne ? Je pense que non Parce que ça fait partie de soi Si ce n'est pas fait expressement Je pense que c'est normal Il n'y a pas de problème Non sinon moi Ça n'annule pas le jeûne C'est naturel Bon à ma connaissance Ça n'annule pas le jeûne Ça n'annule pas Moi je suis un homme de science La salive n'est pas un aliment La salive C'est une sécrétion de l'organisme Qui ne constitue pas un aliment Donc qui ne nourrit pas l'organisme En tant que tel Avaler la salive Ne constitue pas Un acte d'alimentation Et c'est fini pour aujourd'hui Mais tout d'abord Suivons la réponse de notre imam Merci à Boadou Marietou Je vous l'avais dit De nouveaux visages Pour cette saison 2 De Allons à l'Iftar Alors aujourd'hui On a voulu savoir si Avaler sa salive Annule le jeûne On a même des savons Qui ont répondu à cette question Il a dit Moi je suis un homme de science Là il connait les réponses Nat Est-ce que Avaler sa salive Annule le jeûne Alors Pour moi Si Avaler sa salive Annulait le jeûne Ça allait être vraiment difficile Et ça allait être injuste Ça allait être injuste Parce que Enfin je sais que A l'aveu Prenons la facilité Il ne veut pas la difficulté Du coup Avaler sa salive N'est pas N'est pas Un acte d'alimentation Oui Amel Le Silouet L'ocard Je suis d'avis avec Nat Et puis tous les intervenants Tout à l'heure Je pense qu'à avaler Je fais comme l'homme des sciences Oui c'est ça Démonstrativement Avaler la salive N'est pas son aliment Donc du coup Justement Donc je m'aligne sur sa réponse Je crois que C'est peut-être Un des micros trop tard On a eu le plus d'unanimité Tout le monde pratiquement A dit que le jeûne N'était pas annulé Par la salive On a un homme de science Ici également Mais on a un autre Homme de science A qui nous avons posé la question Et qui va nous donner Tout de suite sa réponse Il faut dire que la salive Avaler la salive Pendant le jeûne N'entrave pas le jeûne Ça n'a pas d'impact sur le jeûne D'aucuns peut-être pensent Qu'il faut rassembler Le crachat dans la bouche Essayer d'avaler Pour pouvoir satisfaire sa soif On les appelle en islam Ceux qui s'amusent C'est de l'amusement Ça ne va pas t'avancer Ça ne fait même rien Donc ce qui est bon à savoir Si c'est autre chose Qui n'est pas vraiment familier A la salive Là ça peut entraver le jeûne C'est ce Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wa barakatuhu Imam Bamba Bourhan Merci pour tous ces éclaircissements Donc Imam Sanogo Mamadou La salive n'annule pas le jeûne Oui Mais Il faut répondre la question Parce que son oui là c'est oui Mais oui mais genre Il faut répondre la question Ah oui voilà En disant oui comme l'imam l'a dit Le principe est que la salive n'annule pas le jeûne Tant que la salive se trouve dans la bouche Parce que la salive qui sort c'est de la salive Qui est dehors Si vous ravalez la salive Elle n'annule pas le jeûne Ça devient un aliment Voilà A partir du moment où ravalez C'est déjà sorti vous le ravalez Sorti ravalez Il y a un problème Aussi si la salive a changé de saveur Nos moments qui goûtent La sauce Pour pouvoir faire chose Après il faut se rincer la bouche Parce qu'en ce moment là La salive a changé de saveur Et si vous avalez ça Vous arrivez où on peut le jeûne Il y a quelque chose qui s'est ajouté à la salive Merci Il faut faire très attention Et puis aussi en parlant peut-être On peut être quelque part Quelques bruns peuvent rentrer dans la bouche Ça y est dans la salive Donc si on avale Donc le principe c'est ça C'est que la salive ne rompt pas le jeûne Ne rompt pas le jeûne Donc on peut dire à tous ceux et toutes celles Qui pensent que c'est une obligation de cracher Lorsqu'on est en état de jeûne Parce qu'on n'a pas beaucoup pendant le mois de ramadan Systématiquement Tous les mois de ramadan On les voit Ils sont nombreux à cracher Pensant que la salive va annuler leur jeûne Non Ce que je voulais ajouter là Souvent il y a des gens qui ont le waswas D'accord Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose dans leur salive Ça c'est le chétan qui joue avec eux Mais ils ne sont pas enchaînés les chétans Oui, ils ont l'impression Le chétan, le waswas Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose Qui est dans la boule Donc ils sont toujours en train de marcher Et que ça se passe dans la tête Voilà, ça se passe dans la tête C'est une maladie aussi C'est bien Alors si vous regardez cette émission Si vous connaissez des personnes qui le font Dites à ces personnes que La salive n'annule pas le jeûne Et puis c'est dans leur tête S'ils n'ont rien mangé depuis le sahour Ou bien depuis le souhour Eh bien il n'y a pas de raison qu'ils crachent comme ça Parce que ce n'est pas vraiment agréable Et puis ça donne un peu une mauvaise image De notre communauté De la rémission N'est-ce pas ? Alors vous suivez l'émission Allons à l'Iftar Nous parlons aujourd'hui du sahour et du souhour Qui est le moment où l'on prend le fameux sahour Et nous sommes ensemble, Inch'Allah Jusqu'à l'heure de la rupture Nous sommes avec notre invité du jour Imam Sanogoma Madou De la mosquée Syrah À la rivière Bonouma Imam, je posais la question de savoir Quand on a plusieurs mosquées à proximité Certains par exemple décident d'attendre le dernier azan Il s'agit de l'azan et pas de l'Ikaba Le dernier azan qu'on entend Pour décider que ce sera à ce moment-là qu'ils vont arrêter de manger Est-ce que c'est correct à faire ? Il faut savoir que même les azans ne sont pas Il y a deux ou trois minutes, quatre minutes de différence Donc ça ne change rien Ça ne change rien Mais il ne faut pas chercher à tricher avec Dieu Le sahour, comme nous l'avons dit Nous mangeons le sahour Parce que le ministère de Jésus-Christ nous a demandé de prendre le sahour Nous mangeons le sahour Parce qu'il a dit Au-delà de nous demander de manger Que manger le sahour, il y avait une baraka Et aussi, comme vous l'avez rappelé aussi Allah et les anges prient pour nous Parce que nous avons mangé le sahour C'est ce qu'il faut retenir Donc, ce n'est pas en mangeant beaucoup Qu'on va faire un jeûne tranquille Et cela amène souvent à des gens à penser que Parce que moi, je n'ai pas pris le sahour Moi, je suis un dur Je suis fort Voilà Non, le sahour, ce n'est pas pour les forts Ce n'est pas pour les faibles Le sahour, c'est pour les gens qui respectent la sonon Le sahour, c'est ceux-là qui travaillent à mettre le jeûne Pour se conformer, n'est-ce pas Au principe de notre religion C'est ce qu'il faut retenir Je pense qu'en faisant cette émission Avec ce thème-là C'est ce qu'on a envie Que les fidèles musulmans puissent se retenir Et faire en sorte de pouvoir avoir cette discipline-là Pendant le sahour Alors, moi, où il va ? Ok, Nat, vas-y Alors, dans la même veine que celui qui fermait toutes les fenêtres A laquelle on va finir le sahour On peut aller à ça Lorsque le principe de l'hazan n'existe pas On peut aller à ça Lorsqu'on ne connaît pas l'heure de la rupture du jeûne L'heure du début du jeûne L'heure de fagy On peut aller à ça Mettre à Bidjan ici et puis aller à ça Alors qu'on a une montre On a un portable Qui a l'heure Et on sait l'heure de rupture Aujourd'hui, dans les mosquées Quand on finit le taraoui L'imam précise toujours Le début du jeûne, c'est à telle heure La fin du jeûne, c'est à telle heure On prend la peine de préciser Parce qu'on est convaincu que chez nous Notre jeûne a un début Tous les musulmans d'Abidjan Vont commencer le jeûne au même moment Et vont terminer le jeûne par approximatement au même moment Donc c'est ce qu'il faut savoir Souvent, on veut tricher On veut tricher Alors qu'on veut tricher avec qui ? Le maître des cœurs Celui qui sait profondément Ce que tu as à l'intérieur de toi-même Si tu le fais avec beaucoup de sincérité C'est là celui qui sait Devant les gens, tu peux mettre toutes les théories en marche Mais si tu veux tricher, ce sera compliqué Vous voyez, c'est comme ce peuple-là Où le professeur Oslom Ce peuple, c'est lequel ? C'est le peuple ou quoi ? Le peuple, j'oublie le nom du prophète Ça va me revenir tout à l'heure Où on disait par exemple On leur disait De ne pas pêcher les samedis Si vous voyez Allah leur a interdit de pêcher les samedis Et donc, ils ne pêchaient pas les samedis Et qu'est-ce qui se passait ? Il y a certains qui ont eu le plan d'aller Mettre leur filet Le vendredi Et puis le dimanche, ils viennent Pour le plan d'aller Mais Allah a fait descendre la sentence sur eux Parce qu'ils ont cherché à ruser Allah dit Il est le meilleur dans la ruse Donc on cherche à ruser Mais le meilleur dans la ruse, c'est Allah On peut tromper les hommes Mais on ne peut pas tromper Dieu C'est pourquoi il faut faire le jeûne Avec toute la sincérité Vraiment, si ces personnes-là Vraiment, elles sont sincères Bon, mais Actuellement J'ai cherché des fils Abidjan ici Il y a des gens qui vont faire ça J'ai cherché des fils noirs, fils blancs Abidjan ici, à l'air Et ici, là Vraiment Ce sera un peu de la provocation Notre religion Ça pourrait être valable pour celui Par exemple, qui demain part au campement Dans un endroit lointain Qui n'a pas de montre Pas de réseau aussi Pas de réseau Ou qui traverse le désert, par exemple Ce serait valable pour lui Parce que le hadith existe Que la chose fait Ou vous arrivez à faire la différence Entre le fil noir et le fil blanc Le hadith existe Ça peut servir Ça peut servir Dans certaines situations Dans certaines situations Ça peut être vraiment compliqué Pour soi-même De déterminer ça Je veux dire Vous pouvez rater l'heure Ou arrêter beaucoup plus Avant l'heure Ça va être vraiment compliqué Si vous êtes seul Et que vous faites ça Non mais Si on voit par exemple Les premières lueurs Parce que même quand c'est l'aube Et c'est la première de soupe Le ciel quand même change Un peu de couleur Si on est en tout cas En extérieur Comme l'a dit Ahmed Si oui On voyage dans un campement Ou bien dans le désert Je crois que même Quand on observe le ciel On sait qu'il y a quand même Un changement Oui Mais c'est facile On dit Vous arrivez à dissocier Le fil noir Dans le noir Avec le fil blanc Pas que vous avez la lumière Du feu qui est là Ou quoi Non vous êtes dans le noir Et vous arrivez à faire la différence Entre le fil noir Et le fil noir Mais cet exercice difficile là Se réalise Quand on n'a pas tout ce don Qu'on a dit là On n'a pas l'appel à la prière On n'a pas l'heure Le début du jeûne On n'a pas notre portable Vraiment sans ce moment là Ce exercice difficile De se réaliser Un dernier recours on va dire Un dernier recours Mais quand on a tout ça Quand on peut avoir tout ça Pourquoi aller se fatiguer Pourquoi aller se fatiguer Si on ne cherche pas quelque chose Pas d'air Oui Kala nous accorde la sincérité Vous venez de nous prendre en marche Vous faites bien de le faire On va partir tout de suite Avec une des nouveautés De cette saison d'Allons à l'IFTAR C'est le jeu téléphonique Nous allons tout de suite Ouvrir la ligne téléphonique Pour le jeu Le 27 24 33 03 42 Je répète 27 24 33 03 42 C'est le numéro auquel Vous devez appeler Pour participer à ce jeu Et remporter un superbe lot Al-Bayane On vous attend Donc tout à l'heure En tout cas tout de suite C'est ouvert pour les appels J'espère que vous serez nombreux Et vous allez faire exploser Notre standard téléphonique Pour ce premier numéro D'Allons à l'IFTAR saison 2 Premier Ramadan 1443 Égir Samedi 2 avril 2021 Et nous parlons aujourd'hui Du Saur avec l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Syrah Elle est située à la rivière Bonoum C'est bien ça imam C'est ça Ce numéro d'Allons à l'IFTAR Malheureusement il est parti Je vous rappelle le numéro 27 24 27 24 33 03 42 27 24 33 03 42 Pour participer au jeu téléphonique De ce premier ramadan Ce premier numéro D'Allons à l'IFTAR Avons-nous quelqu'un au bout du fil ? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil ? D'accord On va recevoir notre premier téléspectateur Le tout premier Allo salamu alaikum Aleykoum salamu alaikum Comment ça va mon frère ? Alhamdulillah ça va mieux Bon ramadan à vous ? Merci à vous parlement Quel est votre nom ? Le nom c'est Abouak Ambra Pardon ? Aboubakar Ambra Aboubakar Ambra Je ne ressens plus notre téléspectateur Est-ce que la régie peut monter le son légèrement ? Le frère Aboubakar est en ligne Allo ? Allo oui je vous écoute Vous pouvez me rappeler votre nom s'il vous plaît ? C'est Aboubak Ambra Aboubakar ? Bon je n'ai pas le nom de famille Ambra M apostrophe B C'est Aboubakar Monsieur Mbra Aboubakar C'est bien ça ? Vous nous appelez de quelle localité s'il vous plaît ? J'appelle la commune d'Atecoube Atecoube Très bien Bon ramadan à vous Mbra Merci D'accord Très bon ramadan à vous et merci de suivre Allo à l'IFTAR Merci Voilà la question que je vous pose mon frère Aboubakar Mbra Le ramadan est-il un mois béni ou un mois sacré ? Le ramadan était mois béni Le ramadan était mois béni On a ici un imam qui va nous confirmer cette réponse ou nous affirmer la réponse ? Oui le ramadan était mois béni Monsieur Aboubakar Mbra Félicitations Vous remportez un superbe lot Al-Bayane La régie va prendre vos coordonnées Et puis vous allez passer D'accord Récupérer votre lot ici à la télévision Al-Bayane Bravo à vous et félicitations Merci Si vous voulez faire comme Monsieur Mbra Aboubakar Vous nous appelez au 27 24 33 03 42 27 24 33 03 42 Pour partir vous aussi avec un lot Un lot Al-Bayane magnifique lot que vous allez découvrir Inch'Allah quand vous viendrez le récupérer Vous suivez l'émission Allo à l'IFTAR Nous sommes ensemble Inch'Allah jusqu'à l'heure de la rupture C'est l'innovation, une des innovations de cette année On va pas rompre sur le plateau Mais en tout cas on va aller jusqu'à l'heure de la rupture Inch'Allah On pourrait Why not, on verra bien Je crois qu'on a un autre téléspectateur Qui se signale au bout du fil On va avoir son nom tout à l'heure Inch'Allah C'est la rubrique que je Dans cette émission Allons à l'IFTAR 27 24 33 03 42 Allo Allo, salam alaikum Allo, allo Vous êtes dans Allons à l'IFTAR Allo, salam alaikum Est-ce qu'on aura une dame aujourd'hui ? Je pense qu'on aura une dame qui va Allo, salam alaikum Je crois qu'elles sont au fourneau en ce moment Pendant que ces messieurs passent ses coups de fil N'est-ce pas ? Allo, disons si vous risquez de décourager celle qui veut la télé Mais non, mais non Allo, salam alaikum Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil ? Pas pour le moment Alors je vous rappelle Le numéro à composer C'est le 27 24 33 03 42 Nous avons déjà eu un premier gagnant Il s'agit du frère Aboubakar Mbra Qui nous appelait de la commune d'Atecoubet Il repart avec un superbe lot Albaïan Et si vous aussi Vous voulez remporter un de ces lots Appelez-nous, appelez-nous au 27 24 33 03 42 Pour participer à l'émission Allo ? Allo ? Est-ce qu'on a un auditeur en ligne ? Un téléspectateur, pardon ? Parce qu'on peut nous suivre de partout Maintenant avec l'application Radio Télévision Albaïan Sur les réseaux sociaux Sur Youtube Sur Facebook Allo ? Salam alaikum Plus que deux minutes Pour terminer cette rubrique Jeux téléphoniques Vous avez deux minutes Pour composer le 27 24 33 03 42 27 24 33 03 42 Salam alaikum Nous avons un appelant Allo ? Allo ? Salam alaikum Allo ? Malheureusement, il est parti Il ou elle On espère que c'était une femme 27 24 33 03 42 L'instant jeu Sur cette émission Dans cette émission Allons à l'IFTAR 27 24 33 03 42 Nous avons un appel Salam alaikum Allo ? Oui allo ? Allo ? Oui ? Salam alaikum Allo ? Comment vous vous appelez ? Allo ? Allo ? Est-ce que vous pouvez éteindre votre télévision Ou vous éloignez de votre télévision s'il vous plaît ? Ok Parce que ça crée des bruits désagréables ici Votre nom c'est comment ? C'est Tangara Mohamed Pardon ? Tangara Mohamed Alors on va reprendre Mohamed c'est ça le prénom ? C'est Mohamed Kamara C'est Mohamed Kamara ? Oui Mohamed Kamara Très bien Vous vous appelez d'où ? D'Azaghi Azaghi Ça se passe bien le Ramadan Azaghi ? Ramdoulé Ça se passe bien Ramdoulé Alors Monsieur Mohamed Kamara Dazaghi La télévision albaïenne a combien d'années d'existence ? La télévision albaïenne Ah ah Une question frère Depuis quand est-ce que la télévision albaïenne existe ? Monsieur Kamara Mohamed de Dazaghi Tangara Mohamed Tangara Albaïenne 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 Oui c'est ça Albaïenne Albaïenne Depuis combien de temps ? Trois ans Depuis trois ans ? Oui Non ce n'est pas la bonne réponse Merci d'avoir appelé Merci surtout de nous suivre depuis Azaghi C'était l'instant Je Dans cette émission Allons à l'IFTAR Vous pouvez nous appeler Vous pouvez nous appeler Demain Inch'Allah Pour les prochains lots On a eu un gagnant On va rappeler son nom Il s'agit de Monsieur Aboubakar Mbradate Qui pourra passer ici Récupérer son lot Si vous aussi Vous voulez faire comme lui Ce sera demain Inch'Allah Autour de Dix-huit heures Pour nous appeler Et puis participer Au jeu Nous parlons aujourd'hui Du sahour Nous avons parlé du sahour Si je peux m'exprimer ici Parce que nous tendons Lentement mais sûrement Vers Allons à l'IFTAR Vers l'IFTAR Parce que les gens nous disent Mais vous dites Allons à l'IFTAR Et puis vous arrêtez l'émission avant Alors cette année On va vraiment aller à l'IFTAR Et nous sommes toujours avec Notre consultant du jour L'imam Sanogo Mamadou De la mosquée Syrah de Bonoumain À la Riviera Imam Sanogo Qu'est-ce qu'on peut retenir Finalement du sahour Ce qu'il faut retenir du sahour C'est ce que Nous ne cessons de dire C'est que c'est un repas Qui fait la différence N'est-ce pas Par rapport aux jeunes musulmans C'est un repas qui fait Qui donne le cachet particulier Aux jeunes musulmans C'est un repas Qui Qui met la baraka Dans le jeûne C'est un repas Qui participe A faire en sorte Que les anges Implorent Allaoussouba Nawatala Pour avoir pitié de nous A travers ce repas là Les anges implorent Allaoussouba Nawatala Pour qu'Allaoussouba Nawatala Nous accorde sa miséricorde Pour qu'Allaoussouba Nawatala Accepte notre pardon Donc c'est un repas Qui est important Et nous invitons Les musulmans A pouvoir aller à ce repas Et savoir Que ce repas là A une fin Et la fin C'est l'appel à la prière Lorsqu'on a fait L'appel à la prière Il faut arrêter De manger Parce qu'à partir de ce moment là Le jeûne commence Et le jeûne C'est ce moment magnifique Où on montre Allaoussouba Nawatala Que nous sommes des soumis Parce que nous pouvons manger Nous pouvons boire Mais pour Allah Nous acceptons de ne pas manger De ne pas boire Nous acceptons de ne pas partager N'est-ce pas Le lit avec notre épouse Pour Allah Nous faisons tout cela Donc c'est un moment Dense De soumission C'est un moment Où l'esclave Que nous sommes Les êtres humains Les musulmans Nous montrons au Seigneur Allaoussouba Nawatala Que nous sommes des soumis Donc nous invitons À travers cette émission Je pense que les musulmans Auront une autre image Donc du saoudre Merci beaucoup Mme Sanogo Mamadou Merci à Natou Fofana Fani Pour ce délicieux banana cake Qu'elle a présenté Merci à Mette Silouet L'Oka C'est L'Oka 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 Je pense que pour parler de son Il faut un peu de pratique C'est ça Tu n'y arrives Merci beaucoup Merci pour l'écho du ramadan Merci à vous Téléspectateurs D'avoir suivi ce premier numéro De Allons à l'Iftar Deuxième saison On a parlé aujourd'hui du saour Et vous savez maintenant Quand le prendre Et à quel moment On l'arrêter Et puis qu'est-ce qu'il constitue Et surtout Qu'est-ce qu'il vous apporte En termes de baraka Et de nutriments Inch'Allah C'est l'heure Inch'Allah Tout de suite le mieux-un Pour la rupture Inch'Allah A demain Et bien sûr La rupture C'est l'heure pour Abidjan Et pas pour l'intérieur Sous-titrage Société Radio-Canada